... Nous sommes ici, dans, ou plutôt devant la Maison des Femmes, qui est ce lieu un peu particulier, dont la vocation est d'accueillir les femmes en demande d'aide, les femmes vulnérables, les femmes victimes de violences. Je suis docteure Athème, médecin-chef de la Maison des Femmes. J'ai une implication personnelle dans cette action, parce qu'en tant que gynécologue, j'ai travaillé dans des secteurs très différents, où les femmes étaient plus ou moins à l'aise socialement. Dans ce département où je suis arrivée il y a 7 ans, la question de la violence est une constante, qu'on rencontre partout où on exerce. Le projet de la Maison des Femmes répond tout d'abord à la prise en charge des femmes vulnérables, et par vulnérables, on a visé très large, c'est-à-dire qu'on est vulnérable quand on est enceinte et qu'on ne souhaite pas mener cette grossesse à terme. On est vulnérable quand on est victime de violences, que ce soit dans l'enfance ou actuellement avec un conjoint. On est vulnérable quand on a été excisé et qu'on en souffre. Donc toutes ces raisons-là font que les femmes sont vulnérables. Notre objectif était de répondre à une prise en charge, et surtout à ce qui est vraiment difficile pour les femmes, un accompagnement tout au long du processus de reprise en main d'empowerment. Là, je me suis dit, les réponses habituelles ne suffisent pas, il faut qu'on invente autre chose, et c'est pour ça que je me suis engagée personnellement dans la promotion de ce lieu. Un planning familial, notamment dans une région comme celle-là, doit répondre à différentes missions, et ne pas se concentrer uniquement sur l'orthogénie, l'avortement, la contraception, ce sont des missions très importantes, évidemment. Mais les femmes victimes de violences et qui en ont des conséquences sur leur santé n'avaient pas de lieu vraiment dédié où elles pouvaient commencer à rentrer dans le système de soins. Et il m'a semblé qu'un lieu comme ça était vraiment idéal pour ça. On reçoit les femmes, on fait une évaluation de leurs besoins, on les oriente vers le soignant le plus approprié à leur situation, ça peut être un psychologue, un gynécologue, un chirurgien pour l'excision ou pour l'avortement, un sexologue, une assistante sociale, enfin voilà, on essaie de leur offrir tout le panel, des professionnels qui vont les prendre par la main, de relais en relais, jusqu'à les amener vers une situation où elles seront plus sereines, plus en sécurité, plus heureuses. Le fait qu'une maison soit dédiée à ça les met en confiance. Ici, brusquement, se mettent à raconter beaucoup d'autres choses qu'elles avaient eues et c'est ce que j'appelle l'effet maison des femmes, c'est-à-dire qu'elles se disent voilà, c'est un lieu pour moi et je crois qu'ici je vais pouvoir parler. Mon rêve pour les femmes est qu'elles ne soient plus jamais empêchées par leur famille, par la société, par leur communauté, par leur statut, par leur genre, plus jamais empêchées de réaliser tout ce qu'elles ont envie de réaliser parce qu'à l'instar des hommes, elles peuvent le faire. Merci. 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 Merci.